Eh bien, bonsoir à tous, ici DaramNL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà l'amélioration des opérations niveau 20 et dans un deuxième temps, dans la vidéo, on verra les améliorations pour le Kera et puis une petite présentation du Kera qui est le prochain vaisseau que je pourrais débloquer en atteignant le niveau 20. Donc, qui est juste là, qui aura 22 cas de puissance. On peut voir que j'ai déjà 10 blueprints, donc 10 plans que j'ai pu avoir grâce à l'amélioration dans le service R&D. Il y a une recherche qui nous permet de faire ça. Donc, comme on peut le voir, je vais faire passer mon garde niveau, finir l'amélioration. Voilà, ça nous donne un peu de puissance. Et on peut voir que par rapport à la dernière vidéo, j'ai enfin réussi à avoir assez. Donc, c'est du minerai. Voilà, de minerai raffiné assez rare. J'ai réussi à en avoir à peu près 200 en une semaine en faisant 2 fois par jour 15 cas raffinage de minerai. Donc, voilà, je ne suis pas bon. Je viens de finir, forcément. Donc, on va apparaître dans le gaz. Donc, c'est en faisant 2 lots à 15 cas et parfois même 3 lots à 50 cas quand c'était le week-end. J'arrivais à faire des 3 lots. Et donc, ça m'a pris une semaine complète. Ça m'a vraiment fait prendre beaucoup de retard. Mais, on peut voir qu'effectivement, au moins, j'ai presque tout au niveau 19. Il ne manque plus qu'un niveau sur le hangar à vaisseau. Un sur le générateur de par-style. Trillanium, c'est pareil. Et puis, encore ici, 4 petits niveaux. Et puis, à l'extérieur, voilà, je suis tout au niveau 19. Très important à l'extérieur. Donc, sans plus attendre, on va directement le passer. Donc, regardez bien. Il faut 5000 minerai raffiné courant 2 étoiles. Et 305 de minerai raffiné assez rare 2 étoiles. Donc, ça, c'est vraiment ce qui peut poser problème pour passer les opérations niveau 20. Donc, si vous planifiez déjà de passer les opérations niveau 20, commencez à faire comment. On peut voir en bas. Je suis en train de miner. D'ailleurs, je vais les rappeler parce que le 2 étoiles ne me servira plus beaucoup. à part peut-être pour le Thala plus tard. Mais comme j'aurai le Kera qui sera de base plus fort que lui, je ne pense pas que je vais continuer à utiliser le Thala. Du moins, pas dans une optique proche. Donc, je vais, voilà, directement le passer. On peut voir qu'il reste 4 jours et 7 heures. Voilà, je vais directement utiliser ça. Donc, je comptais de toute façon le faire. Passer directement les opérations rapidement, comme ça. Utiliser. Hop, comme ça, 6h30. C'est parfait. Et encore un de 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Et puis, voilà, juste le passer vite. Et voilà, on est, effectivement, on a gagné, on peut voir, 50 de latinium, un bouclier de paix de 3 jours. Intéressant. Et accélération de 3 fois 8 heures. Donc, c'est très intéressant. Ça m'a coûté à peu près 1200 de latinium pour le passer. Et j'ai gagné 254 par style. Donc, pas très très rentable à ce niveau-là. Mais bon. Je voulais absolument le passer au plus vite pour pouvoir mettre l'académie. Voilà. Et là, à partir de l'académie, je n'ai plus envie de forcément essayer de le spam. Donc, on peut voir qu'effectivement, on passe au niveau 20. Un générateur de latinium en plus. Ensuite, après l'académie, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre directement le service R&D. Première chose que je vais faire, logique, la première chose à faire, directement passer les opérations. Ensuite, déblocage du Kera. Je ferai une petite vidéo. Et ensuite, construction du Kera et déblocage du Kera. Donc, on va se retrouver directement dans la prochaine partie qui est le déblocage du Kera dans les recherches. Ok. Donc, on va se retrouver cette fois pour le déblocage du Kera. Donc, je leur dis encore une fois, cette vidéo, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment que vous sachiez, en fait, combien coûtent les futures améliorations que peuvent avoir dans les opérations au niveau 20. Donc, là, on va avoir le Kera. Donc, on peut voir, ça prend 2 jours, 10 heures, 250 000 de titranium, 10 000 de dilithium. Donc, en soi, ce n'est pas vraiment élevé, j'ai envie de dire, pour un vaisseau de cette puissance, surtout, ce qui est un... On va dire élevé, c'est le temps, en fait, pour le construire. Donc, voilà, ce sera tout pour le Kera. Donc, voilà, là, on va tout simplement finir la recherche du Kera. Donc, on va avancer d'autres 5 heures. Et là, on va avancer 15, 10, 1 minute. Et puis, voilà. Et on a enfin débloqué le Kera. C'est très intéressant, parce que c'est fermement que j'attends ce vaisseau, à vrai dire. Ça fait moins depuis que j'ai débloqué le Thala, quoi. Tout simplement, enfin, pas vraiment, mais depuis le niveau 19, que j'attends ce vaisseau, tout simplement, parce que mon Thala, elle n'était plus assez fort pour réussir à battre certains adversaires dans certaines missions. Et je sais que celui-là, il va pouvoir me permettre d'y arriver. Alors, on va l'assigner, tout simplement. Voilà, déblocage du Kera, 200 points pour le développement des recrues, il me semble. Ultra Recruits. On va mettre... Ah, il faudrait que je le rappelle d'abord. Non, c'est pas grave. Je vais rappeler le SC Fortune 8. Et bien, du coup, j'ai parlé de l'autre chose dont je voulais parler. Comme vous pouvez le voir, j'ai trois vaisseaux mineurs, dont deux SC Fortune 8 et un Envoy. J'ai pas de North Star. J'ai beau être niveau 20, j'ai pas de North Star. Apparemment, il va bientôt... Peut-être y avoir bientôt un Event dessus à nouveau, ce qui ne m'étonnerait pas, puisque c'est, pour moi, le... le mineur le plus fort, rang pour rang, on va dire, par rapport à quand on peut le débloquer. Et, du coup, on va débloquer, on va voir, justement, j'ai... Il y a eu l'Event Mining. Vous avez vu la position 2 sur le classement d'extraction d'Alliance. Donc ça, c'est ce qu'on a gagné. Il y a eu, pendant 3 jours, un Event, il fallait miner. Malheureusement, on est rentré dans les 2 derniers jours en guerre contre... Je ne me rappelle plus leur nom. Les CSGA. Il me semble que c'était... Cette Alliance. Ah, non. Est-ce que c'était peut-être les USAC ? Non, c'était absolument pas les USAC. On est rentré en guerre contre eux les 2 jours avant la fin de l'Event. Et j'ai commencé à me faire péter les vaisseaux à gauche, à droite. Donc, c'était pas super. Mais bon. Ce qui est dommage, c'est que dans cet Event Mining, on sait que... Bah, typiquement, si je vais là... J'avais envoyé justement mon Envoy. On peut voir que toutes les places G3 sont totalement prises. Donc ça, en soi, ce n'est pas le problème premier. Mais on peut voir que partout où on va, il y a des mines qui sont bugguées. Et là, forcément, dès qu'il y en a une, peut-être sur... Il doit y avoir 4, 9, à peu près, il doit y avoir une vingtaine de mines. C'est-à-dire qu'un vingtième des mines sont bugguées, par exemple, sur cette map. Mais ça, c'est vraiment une map où il y a très peu de mines bugguées. Si je vais... Il me semble... Bon, je ne vais plus trop dans les systèmes qui sont par ici. Mais ici, on en a une de bugguée. Probablement une deuxième ici. Troisième. Elle n'est pas bugguée. On arrive à les reconnaître au bout d'un moment. Les mines bugguées, on se rappelle à peu près où elles sont. Elle doit... Je ne vais même pas aller jusqu'en bas. On peut voir que, par exemple, sur D-Ban, il y a peut-être un tiers des mines qui sont bugguées. C'est, surtout durant un event mining, insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc, j'espère que c'est la prochaine chose qui va changer le fait de débuguer, on va dire, toutes ces mines parce que ça commence à en faire beaucoup. donc, on a enfin débloqué le Kera. Donc, je... Voilà, je voulais juste en soi, dans cette vidéo, montrer les opérations niveau 20, combien ça coûte parce que je me suis fait avoir là-dessus. J'ai eu une semaine de retard. Donc là, vous avez, on va dire, le prix pour améliorer les opérations niveau 20. On a le prix pour débloquer le Kera que je n'ai pas mis, il me semble, parce que ce n'est absolument pas cher. Et le prix, par contre, pour construire le Kera, il me semble que, voilà, vous l'aurez. Puisque, évidemment, la vidéo se fait sur plusieurs jours. Je n'ai pas fait code booster pour pouvoir directement refaire la vidéo. J'ai quand même attendu du temps. Donc, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Et là, on va un peu regarder ce qu'il faut pour améliorer le Kera. Donc, on peut voir que je n'ai pas forcément tout. Je savais qu'il fallait déjà du cristal, mais forcément, avec la moitié des mines qui sont buggées, et surtout qu'il y a très peu de mines 3, c'est relativement compliqué. Donc, le moteur qui ne m'intéresse pas forcément pour le moment, il va me falloir... On peut voir qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cristal pour augmenter le Kera. Donc, je vais commencer déjà à améliorer. On peut voir en haut que j'ai beaucoup de ressources dont j'essaie de me débarrasser parce qu'on a réussi... Alors, je n'ai pas le record, forcément, j'ai été bête, j'ai été pris par les émotions, mais on a réussi à vider une base qui avait 9 millions de Tritanium, 5 millions de Parstil et 600 000 de Dilithium. C'est pour ça que j'ai 3,6 millions de Tritanium. Il me semblait que j'en avais déjà à peu près 700 000. Mais là, on l'a totalement vidé et c'était un pur plaisir. pourquoi ? Je voulais juste voir s'il y avait un event de vaisseau. Ah, c'est parfait. Encore 11 minutes. Je vais juste voir si c'est intéressant. De toute façon... Ah, ça, c'est intéressant du cristal. Il m'en faut. Donc, pourquoi je regarde ? Parce que je veux améliorer mon vaisseau. Surtout, je vais peut-être avoir 60 de Dilithium. C'est intéressant. Je vais peut-être avoir les 60. Je ne suis pas sûr. Donc, je vais commencer à augmenter mon vaisseau. Je vais tout simplement le booster jusqu'au niveau 5. Donc, on est maintenant à 25 000 au lieu de 22 000. Alors, avec mon Kera, j'étais à... j'étais à peu près à... Enfin, je vais les retirer parce que il ne sert à rien. et je pourrais les mettre sur un autre vaisseau pour que l'autre vaisseau soit plus fort. Alors qu'avec mon talage de peu près à 17 000, on va récupérer le petit boost d'événement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le boost d'événement. Peut-être que du coup, je peux améliorer. Non, je ne peux pas. Je peux améliorer par contre Kirk. C'est intéressant. Peut-être que je vais l'améliorer après. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a pu voir le coût des opérations pour les passes au niveau 20. Le Kera, à peu près... On va peut-être regarder un peu ses stats, mais bon, en soi, voilà, ce qui importe beaucoup réellement sur ce quoi je me base, c'est les 25 040 et puis l'attaque, défense, santé. On peut voir que son attaque, c'est ce qui est le plus faible, mais bon. La défense et la santé reprennent le dessus. On a surtout la perforation et le blindage qui augmente. de 14% la pénétration de blindage contre les cuirassés. Donc, très intéressant contre un Thala ou quelque chose comme ça. Il faudrait effectivement que je regarde plutôt quel équipage je mette sur le Kera selon ses armes et tout ça. Il faut que je me renseigne un peu plus. Mais voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On a pu voir un peu les récompenses que j'ai pu avoir par rapport à l'événement de mining. On a pu aussi voir le coût des opérations niveau 20, le coût de construction du Kera. Et surtout, on a pu voir qu'il fallait beaucoup de cristal et de gaz pour augmenter ce Kera. Et du coup, mon prochain objectif, on peut voir que j'ai déjà commencé un peu à augmenter tout ce qu'il y avait dans la base. Forcément, j'ai fallu mettre les opérations le service, l'académie, le chantier spatial, ce qui était très long pour avoir ce Kera. Mais mon prochain objectif est effectivement les opérations niveau 21 plus vite. On va commencer par augmenter l'extérieur. donc tout ce qui est les plateformes de défense et puis de réparation, les astromaintenances. Donc, j'espère que cette vidéo a but éducatif, on va dire, pour voir combien coûtait les améliorations quand on arrive au niveau 20. Vous aura plu et dans la prochaine vidéo, on va probablement se retrouver sur une petite série d'astuces pour les bas niveaux. Je ne pense pas faire encore tout de suite sur les hauts niveaux, mais sur les bas niveaux. Donc niveau, on va dire, 15 et inférieur. C'était Daram Enel sur Star Trek Fleet Command.